Née le 22 octobre 1943, Catherine Deneuve fête son 80e anniversaire en 2023. Actrice dans le film Potiche diffusé sur Arte, elle a évoqué le lien si fort qu'il unissait à sa sœur, décédée à seulement 25 ans. Sœurs jumelles inséparables dans les Demoiselles de Rochefort, elles avaient dû à l'époque faire un choix difficile dicté par leur maman Renée. Invité face à Pierre Lescure dans l'émission Beau Geste en septembre 2023, Catherine Deneuve a évoqué sa sœur Françoise d'Orléac, morte à seulement 25 ans dans un terrible accident de voiture survenu le 26 juin 1967. Alors que Françoise d'Orléac se rendait à l'aéroport de Nice depuis Saint-Tropez, elle avait fait une violente sortie de route et sa voiture avait pris feu. Face à des images d'archives de sa sœur, l'actrice du film Belle de Journe n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes en voyant le visage de celle qui lui manque tant. Si est-il adorable. Si est-il émouvant. Elle est tellement, tellement charmante. Et physiquement, quand je la vois comme ça, elle est tellement moderne confie-t-elle. Elle a également confié avoir fait un choix qu'elle avait regretté par la suite à propos de son nom de scène. S'appelant Catherine Fabienne d'Orléac, elle avait laissé sa sœur garder le nom de leur papa d'Orléac tandis qu'elle avait pris le nom Deneuve de leur mère. Un peu par dépit. Deneuve, moi, je n'aime pas trop. Si est-il trop de eux, ce n'est pas rond. Je ne sais pas. Peut-être, je regrette un peu de ne pas l'avoir repris a-t-elle révélé ajoutant que si est-il leur maman qui leur avait dit de choisir un nom différent. Si est-il ma mère qui a dit ça ? Parce que pour le film Les Demoiselles de Rochefort, elle a dit, on ne peut pas dire d'Orléac et d'Orléac, a elle expliqué. En 2018 dans l'émission Un jour un destin, Catherine Deneuve avait par ailleurs confié comment elle avait fait le deuil de sa sœur grâce à l'écriture d'un journal intime. Elle a eu besoin de faire ses carnets dans des moments où elle était fragile, pour se donner plus de force confiait le réalisateur Pascal Bonnizzi. On pouvait alors découvrir des écrits très émouvants de l'actrice. 1er octobre 1968 Samedi, je serai à Paris. J'ai une boule au cœur. Que ferai-je à Noël ? Où serai-je ? Je vais avoir 25 ans, je ne me suis pas beaucoup amélioré, je dois travailler moins, vivre. . 22 octobre 1968. Dîner émouvant avec les parents chez ma sœur aînée. . 25 bougies sur un saint honoré pour mon anniversaire. Je pleure. 25 ans. . L'âge de Françoise, ma petite sœur adorée. Elle me hante la nuit, toujours. . Pouvait-on lire ? Ma sœur avait 18 mois de plus que moi mais elle était beaucoup plus déterminée et savait beaucoup plus ce qu'elle voulait faire, racontait également Catherine Deneuve dans une interview datée de 1978. . C.I.S.T. d'ailleurs, Françoise qui avait poussé sa sœur à faire du cinéma. . . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501